Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Laurence Perrault. Et vous êtes nombreux également à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio à réagir. Merci d'ailleurs. On a Stéphane, parce qu'on a parlé de la violette il y a quelques instants, la violette de Toulouse, puisque nous sommes du côté de la Haute-Garonne sur nos routes de l'été aujourd'hui, qui nous dit « j'adore le chocolat à la violette, il faut essayer, c'est un délice », mais également les tartes aux mûres aux pétales de violette. Notre ami Stéphane est donc en plus un fin gourmet. Allez, après le dossier de l'été, on place au bon plan de l'été de Jules, et on va tout de suite parler des baroudeurs, Jules. Oui, tout à fait, Laurence. Hier, nous avons parlé vélo. Eh bien, aujourd'hui, on va rester sur la thématique du sport. On ne le savait peut-être pas, mais l'été est une période propice aux activités en plein air. Les recherches d'équipements sportifs d'occasion augmentent de 40%, et c'est là qu'intervient Barouders et son concept de seconde main. Mais Barouders, c'est quoi ? C'est un marketplace où les particuliers peuvent acheter ou revendre les équipements sportifs dont ils n'ont plus l'utilité. Le but, rendre le sport durable et plus accessible. Lancée en septembre 2021, la plateforme propose près de 100 000 équipements, 300 marques et 80 000 membres inscrits, ainsi que des promotions allant de 30 à 80% du prix neuf. Vendeurs et acheteurs y trouveront également une offre été comme hiver, avec des équipements et du matériel dédié au sport de saison. En plein tour de France, c'est également bien de le rappeler, plus de 500 vélos sont aussi vendus chaque mois sur la plateforme, ce qui en fait un acteur majeur de l'économie circulaire et de l'essor du marché du vélo d'occasion. Les annonces y sont 100% vérifiées, les équipements testés et approuvés par les équipes, ce qui assure aux acheteurs une fiabilité quant à la qualité des produits vendus. Et finalement, sport, économie et développement durable, ce n'est pas ça la recette d'un été réussi ? Oui, aussi, mais bravo, c'est vous qui l'avez dégoûté, n'importe quoi. Déniché, Baroudeur, on va accueillir votre invité, Jules-Edwige Michaud, qui est cofondatrice de Baroudeur. Bonjour Edwige. Bonjour Lance. Avec le beau t-shirt Baroudeur, attention. Et vous êtes sportive, ça se voit. Oui, j'essaye. Jeune et sportive, vous êtes un son équipe. C'était justement ça mon intro. Vous êtes passionnée de sport et d'aventure, mais surtout la cofondatrice de Baroudeur. Premièrement, comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de Baroudeur ? Déjà, je tiens à te féliciter, parce que je n'aurais pas pu m'expliquer Baroudeur que ce que tu viens de le faire. Allez, dame, un point pour Jules. Donc vraiment, bravo. L'idée de Baroudeur est venue tout simplement, avec mon cofondateur Geoffroy, on est passionnée de sport, et on a essayé de s'équiper. Et puis on a réalisé qu'il y avait des plateformes généralistes de seconde main pour le luxe, pour la mode, pour l'électronique, vraiment pour tous les pans de la consommation, mais pas pour le sport. On s'est dit, mais c'est ahurissant. Les équipements de sport coûtent très cher, durent longtemps dans le temps, et il n'y a pas de solution dédiée, on a une bonne expérience client, on n'a pas peur du risque, ni peur de se faire arnaquer. Donc on a vraiment développé un site web qui est entièrement dédié, et aujourd'hui on est fiers d'avoir plus de 300 000 visiteurs par mois qui viennent acheter des équipements. On est effectivement spécialisé dans le vélo, on travaille avec plus de 300 reconditionneurs professionnels du vélo, qui permettent d'acheter justement des vélos, on est en plein tour de France, des vélos de route de haute qualité, à moins 50% du prix neuf. Et vous avez de l'électrique aussi ? Bien sûr, on a VTT, vélo de route, vélo électrique pour la rentrée, ça arrive dès maintenant. Lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai vu sur le site de Baroudeur, vous dites que la seconde main en 2023, c'est comme Internet dans les années 2000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? C'est vraiment un ressenti qu'on a au quotidien. Vous vous rappelez, dans les années 2000, on disait mais le digital, c'est quoi ça ? T'as un ordinateur, mais c'est quoi un ordinateur ? Ou même l'iPhone, on se rappelle, en 2000 il n'y avait pas l'iPhone. Et en fait, c'est quelque chose qui est venu vraiment au galop, qu'il y a des initiatives, ça commence à venir, et puis dans les magasins, un petit corner à droite à gauche, etc. Et en fait, on voit nous-mêmes dans les demandes des consommateurs, c'est vraiment ce que j'appelle un cheval au galop. C'est-à-dire qu'en 2030, c'est estimé que la seconde main va dépasser le neuf. C'est énorme. Et c'est plutôt bien. Écologiquement parlant, on n'a pas besoin de consommer ou de surconsommer. Exactement, on parlait de cosmétiques tout à l'heure, moi je viens de l'industrie des cosmétiques à la base, et en fait, je voyais partout des signaux d'engagement écologique où je me disais mais il y a tellement de choses à faire pour rendre la consommation responsable. Et dans le sport, moi qui étais passionnée, je me suis dit mais il y a tout à faire. J'imagine que derrière ce concept de seconde main, il y a l'envie et peut-être même le besoin de faire prendre conscience sur l'impact environnemental de la consommation de masse. Est-ce que vous pensez arriver à faire changer le mode de consommation des gens, les mentalités ? En fait, je pense que c'est une double bataille. Je pense qu'il y a une bataille dont on parle beaucoup, qui est très importante, c'est celle du pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier que les Français, aujourd'hui, le pouvoir d'achat est constamment fragilisé. Et grâce à la seconde main, en fait, même sans parler d'écologie, c'est ce que je trouve formidable, ça montre qu'on peut faire des bonnes actions sans forcément faire un effort sur l'humain. Là, on propose une initiative, acheter un vélo à moins 50% du prix neuf, quand on connaît le prix des vélos, ça permet parfois jusqu'à 1000 euros d'économie. C'est énorme, en fait. Et donc, en fait, sans parler d'engagement, on arrive à concilier et pouvoir d'achat et écologie. Et c'est ce que je trouve formidable avec la seconde main. J'ai une question parmi tous les vélos que vous proposez, est-ce qu'il y a des vélos enfants ? Bien sûr. Parce qu'on sait à quel point, moi qui étais maman, enfin, qu'il le suit toujours, mais il est grand maintenant, l'enfant grandit, on change de vélo régulièrement, et à une époque, on achetait des vélos, maintenant on peut... Et c'est pour ça qu'on tient que Baroudoz desserve tous les sports, on vend aussi des vêtements de randonnée, et ça, pour le coup, le département enfant est très recherché chez nos utilisateurs. On a même fait un partenariat avec MyCorn pour justement lancer l'élan, et c'est vraiment génial de voir ces sportifs et ces aventuriers se prêter au jeu, justement. Finalement, c'est les enfants qui se retrouvent sur le site avec des équipements de seconde main. Justement, vous mettez les mots de la bouche, j'allais dire, vous avez aussi des sportifs professionnels qui sont ambassadeurs Barouders, et qui ont leur propre boutique sur la plateforme. On est sur Sud Radio, la radio du rugby, donc pour ne citer qu'eux, je prends l'exemple de Gaël Ficou et d'Amiens Penaud, est-ce qu'avoir des ambassadeurs de ce calibre, ça aide également à se développer ? Bien sûr, d'ailleurs, on a une petite surprise avec Julien Marchand à la rentrée pour la Coupe du Monde de rugby, et Benjamin Kaiser qui va présenter la Coupe du Monde. Donc, évidemment, ça aide énormément, et de voir ces sportifs vouloir s'engager pour montrer l'exemple et montrer qu'il est possible d'avoir une consommation responsable, c'est pour nous extraordinaire, et c'est un vrai élan vers ces changements de consommation. D'ailleurs, François Triot, qui sera et sur TF1, aux côtés de Michael, mais aussi sur Sud Radio pendant la Coupe du Monde, avec Benjamin, pardon, sur toutes les coupes, toutes les histoires de la Coupe du Monde, car Sud Radio, c'est la radio du rugby et de la Coupe du Monde. Si vous voulez des petits maillots de l'équipe de France, on a quelques surprises qui arrivent en septembre, il faut rester inscrit. Pour conclure, Jules ? Je vais m'inscrire. A long terme, comment est-ce que vous comptez évoluer, proposer plus de services, peut-être étendre vos offres dans d'autres pays ? C'est ça, l'ambition, de toute façon, on est une start-up, on est des jeunes, on est motivés, on aime le sport. Forcément, on veut devenir le leader européen du sport seconde main. On commence par le vélo, la croissance qu'on a est aujourd'hui très motivante et porteuse. Évidemment, on va aller plus loin, s'étendre à tous les sports et tous les pays d'Europe. C'est génial, franchement. On donne le nom du site ? Barouders. Et de l'application mobile aussi, on a une app. Alors, B-A... Depuis combien de temps, l'application ? Depuis six mois. Donc, B-A-R-O-O-D-E-R-S. Et sur l'application, partout, sur tous les téléphones, toutes les plateformes ? Toutes les téléphones, tous les plateformes. Et on peut donc... C'est sur le site qu'on achète. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de porte pour l'instant. C'est justement le but, c'est de vouloir vraiment de frais. Par exemple, avant, quand on allait sur des plateformes généralistes que online, on avait un peu peur de se faire arnaquer. Nous, on vient proposer cette expérience digitale, 100%. Dernière question, une idée des prix, par exemple, pour avoir vraiment une idée de... Je ne sais pas... j'ai acheté des chaussures de randonnée à 30 euros, 200. Et j'ai aussi de nombreux vélos qui vont jusqu'à 3 000 euros au lieu de 6 000. Alors, ça paraît délirant des vélos à 3 000 euros, mais quand on parle du Tour de France, on est vraiment sur la haute qualité. C'est pour ça qu'on travaille avec des professionnels et des experts. Et tout est vérifié. C'est ce que disait Jules. 100% des annonces sont vérifiées. Bravo, Jules, pour cette belle découverte. Merci, Laura. Ça, c'est un bon plan. Et sur le site internet, donc B-A-R-O-O-D-E-R-S.com, entre autres, barouders.com ou par exemple sur l'appli. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci, Edwige. A très vite, Edwige. Allez, à suivre, nous. On va faire une pause, puis après, moi, je commence à avoir faim. Pas vous ? Donc, on va s'arrêter sur un coin de table et puis on va prendre l'heure de l'apéro. Avant midi, à tout de suite.